Bonjour à tous, on est samedi 21 octobre, j'espère que vous allez bien. Nous ici, ça va plutôt bien. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas sortie de la maison. Voilà, j'ai pris ma douche, mais voilà, ça est le service minimum. Pour ces derniers jours, j'ai travaillé jeudi et vendredi. Jeudi, donc rien de spécial, jusqu'au soir, en fait, les enfants de CE1 avaient fait leurs évaluations. Et en fait, normalement, ils les donnent au moment d'un rendez-vous parents, enfants. Et là, on les avait eus avant. Donc la grande surprise pour Martin, c'est que, moi, on est les premiers surpris. Parce que quand il rentre avec ses cahiers, c'est jamais parfait, il manque toujours des choses. Il est très cool, Martin. Et en même temps, nous aussi, on est plutôt assez détendus. Mais c'est parfois, il est un petit peu énervant, quand même, de remarquer que quand on lui répète 300 fois qu'une phrase, ça commence par une majuscule. Et que pour s'addicter, il n'y a jamais de majuscule vent. Voilà, il n'est jamais à fond. Et on était assez surpris des résultats. Où, en fait, c'était aussi bon en français qu'en maths, en fait, clairement, c'était très bon. Donc je me suis dit, je vais peut-être échapper à la réunion, du coup, puisqu'ils avaient donné les feuilles. Et en fait, non. Donc je me suis dit, le problème viendra peut-être du comportement. Ce qui était le cas, en fait. On avait été surpris avec Martin, où j'avais été convoquée deux fois. À l'école maternelle, les Martins, c'est plutôt une crème à la maison. Ah mon chéri ? Oui. Il y a plutôt rien à dire tant qu'on ne lui demande pas de ranger sa chambre. C'est un petit garçon parfait. Il me fait, oui, oui. Et donc je pensais que le problème était scolaire. Mais en fait, j'ai été surprise de voir que non. Le problème, c'était le comportement et pas du tout le travail. Et c'est vrai que nous, on ne le voit jamais tellement travailler à la maison. Et en fait, le mettre au travail est quelque chose de compliqué. Et voilà, on est étonné, surpris de voir que ça se passe si bien. Il cache bien son jeu, voilà. Et donc c'était comme au comportemental. Je m'attendais donc à la même chose jeudi soir. Et en fait, non. Mais alors pour une fois, voilà, chez Martin, il n'y a rien à dire. La première fois. Donc c'était super, voilà, jeudi. Du coup, ça a vraiment fait une longue journée. Le temps qu'on rentre, qu'on recheck les devoirs, qu'on mange. On s'est couché assez tard en même temps. Il n'y avait que, enfin, plus que vendredi à faire. Jeudi, ils ont eu la photo de classe aussi. Non, c'est vendredi. Ah, je ne sais plus. Ils avaient, oui, c'est jeudi. Ils avaient photo de classe. C'était Maman Rebelle. Ils avaient tous les deux sport. Et je dis, non, non, mais hors de question que je paye 15 euros chacun. La pochette de photo pour les voir en jogging, quoi. Il n'y a pas moyen. Donc en fait, ils sont partis. Je vous montrerai en tenue, ben, beau gosse, quoi. Voilà. Et tant pis pour le sport. Vendredi, journée de vacances. On s'est dit, on va être des parents merveilleux. On va passer au food truck, chercher le repas pour fêter les vacances. Et en fait, on est partis un chouille plus tôt du travail pour que Lisette n'attende pas. Coucou. Devant, enfin, toute seule dans la gym. Mais en même temps, il y a le cours d'après. Donc elle n'est pas seule, quoi. Mais on s'est dit, allez, on va aller la chercher. Et comment vous dire ? Voilà, elle a fait un salto. Un salto arrière. Un salto arrière. Elle s'est mal réceptionnée sur le poignet. Du coup, je suis allée la chercher. Elle avait la main comme ça. En fait, mon poignet s'était retourné en arrière comme ça. Et du coup, ça a fait craque. Ça a fait craque. Voilà. On est allés aux urgences. C'est ça. Donc du coup, on est partis de la gym. On est allés chercher Tintin au périscolaire. On a lâché les garçons à la maison. Parce que les urgences, on sait toujours quand on rentre. Mais jamais quand on sort. Et puis, voilà. On est allés à Amboise. Parce que nous, on est beaucoup plus proches d'Amboise que de Blois. Et Blois, c'est nul. Ouais, en fait. Blois, le soir, on y a déjà été quelques fois pour Tintin. Et bah, à vrai dire, il y avait plein de périscolaire. Et là, il n'y avait personne. Et là, on est arrivés à Amboise. Donc, j'ai déjà appelé pour savoir. Parce que ce n'est pas le même département. S'il nous prenait tout ça. Si ça posait problème. Ça ne posait pas problème. On est arrivés. L'hôpital, il est tout beau. Tout neuf. Il n'y avait personne. Mais ça fait bizarre de voir un hôpital avec personne dedans. Et on est arrivés. Ils se sont occupés de nous tout de suite. Il m'a fait une relation. Ouais. Il y a un gentil monsieur qui est venu chercher un fauteuil roulant. Ouais. Il lui a dit, oh, mais il n'en est pas loin. Il m'a dit, oh, c'est ton carrosse. C'est ton carrosse, oui. Pour pas que tu tombes et que tu te casses autre chose. Hum. Parce qu'il avait peur que je marche. Et le docteur, il était tout jeune, tout beau, tout gentil. Hum. Bon, elle a une entorse du poignet. Voilà. Pas une méchante. Voilà. Du coup, il faut l'aider à couper sa viande, à s'habiller, à se laver. Enfin, pour les cheveux. Le reste, quand même, elle n'est pas... Ça va. Ouais. Tu en sors. Mais les cheveux, c'est sûr, c'est compliqué. Donc, voilà. Et alors, c'est super rigolo parce qu'on sort de l'hôpital. Et puis, il nous dit, je lui dis, mais où est-ce qu'elle est, la pharmacie de garde ? Et puis, il nous dit, mais vous embêtez pas, la pharmacie du Leclerc ferme à 8h. Tu vois, c'est cool. Non, la pharmacie du Leclerc ferme à 19h30. J'étais désespérée. Donc, là, avec mon téléphone, en train de regarder quelle était la pharmacie de garde. C'est super compliqué à trouver. Et en fait, on était juste devant, mais moi, ça ne m'aimait pas que c'était la pharmacie de garde. Non, il n'y avait pas d'affiche pour les pharmacies de garde. Rien qu'indiquait que c'était la pharmacie, tout était fermé. Oh, maman, il y a quelqu'un. C'est l'avantage d'avoir des gosses mal élevés, en fait. Et elle a vu quelqu'un, elle me dit, oh, mais il reste quelqu'un. Il va sûrement nous aider, lui. Il va venir prendre notre commande. Et s'il est gentil et tout, la toquée. Puis le monsieur, il est venu, il a dit, je suis la pharmacie de garde. Super, mais il faudrait peut-être faire quelque chose pour que ça se voit. Parce que, voilà. Ça ne se voyait pas. Non. Du coup, ça nous a bien sauvés. On était contentes. Et puis, on est rentrés. Bah oui, papa avait fait des pâtes. Du coup, parce qu'on a appelé le food truck. Ils avaient tout vendu. Il n'avait plus de frites. Il n'y a plus de burgers. Non. Tu as mangé des bonnes pâtes, du coup. Oui, des pâtes au pesto. Des pâtes au pesto. Ça, c'est le truc qui aide toutes les mamans. Aujourd'hui, on a eu notre commande de chez My Musli. Qu'on a payé avec notre carte, nos sous. C'est parce qu'on les aime beaucoup. On a pris les Mickey. Ça, honnêtement, c'est une erreur. Parce qu'en fait, il y a de l'abricot. Et je trouve ça super. Alors, c'est bien. C'est super consistant. Moi, j'en mets très peu. Et du coup, je n'ai pas faim jusqu'à midi. Et ça, c'est top, top cool. J'emmène ça dans mon bol. Il ne fuit pas. C'est trop bien. Il y a des petits morceaux d'abricot. Pas très bon. C'est une erreur. Mais je vais les manger quand même. J'en ai mangé aujourd'hui quand même pour mon 4 heures. Mais je regrette un peu cette boîte. C'est le dernier. Ah, c'est le dernier. Bon, ceux-là. C'est les préférés de maman. C'est mes préférés pour moi. Donc, fraises ou frangoises. Fraises au sécher. Fraises, yaourt, cheesecake, machin. C'est super bon. Ça, c'était... C'est du bon. Ouais, les préférés de Lisette au chocolat. Martin, il n'y a pas moyen. Dès que c'est nouveau, Martin... Et puis, on avait un cadeau, du coup, avec la première commande. On pouvait faire un mix de tout ce qu'on voulait dedans. Et du coup, eux, ils sont tout au chocolat. Du coup, maman, elle n'a mis que du chocolat pour moi. Et elle a même personnalisé mon nom. Oui, on pouvait mettre, du coup, le nom. Le petit-déj de Lisette. Voilà. Et du coup, hop, j'ai mis que des choses au chocolat dedans. Puis, je me suis dit, Martin, ça lui donnera peut-être envie de goûter. Bah, pas du tout. Mais... Il y a des petites céréales et il y a du chocolat blanc, du chocolat... Ouais. Ouais, je peux m'en permettre ? Mais non, tu peux t'en permettre. Mais même pas mon rêve ! Non ! Non ! Bouge plus ! Voilà. C'est que du chocolat, quasiment. Voilà. C'est délicieux. Donc, on est super accro. L'inconvénient, c'est que... Ça a mis super longtemps à arriver. Donc, forcément, ils ont personnalisé la boîte, tout ça. Mais la première fois, déjà, ça avait mis longtemps. Donc, je pense que quand il ne nous reste plus que deux boîtes, quand on ouvre l'avant-dernière, il faut passer la commande parce que sinon, voilà. Et autrement, je voulais vous donner des nouvelles de ma boîte pour remporter le repas de midi, la boîte Isotherme. Bah, c'est super bien. C'est moyen, en fait. Ah oui ? Elle dit c'est super bien parce qu'en fait, elle est top jolie. Alors, moi, je trouve ça super pratique d'avoir juste à ouvrir et pouvoir manger tout de suite. Ça, c'est chouette. En revanche, merci pour toutes celles qui m'ont conseillé de mettre de l'eau chaude avant et de chauffer à fond les ballons. Donc, je l'ai fait. Et le deuxième jour, même, j'ai chauffé encore plus, plus, plus. Et c'est tiède plus. C'est-à-dire que moi, je prépare ça, du coup, à 8h moins 10 à peu près avant de partir. On part vers 8h 5, 10. Elle prépare son assiette. Vraiment à la toute dernière minute, pour être sûre. Et quand je mange vers midi, donc, ça fait 4h, normalement. Il y en a que c'est tout petit après. Oui, mais non, mais il y a quand même l'assiette. Ça fait un bon contenant quand même. Pour toi, il y a une grande assiette. Le bol, il fait petit. Mais quand on met dans une assiette, qu'on chauffe et qu'après, on met dedans, on se rend compte que la capacité, elle est assez grande. Et parce que moi, je mange beaucoup à midi. Mais par contre, oui, il ne faut pas aimer manger chaud, chaud, chaud. Parce que c'est tiède à améliorer. Voilà, bon, ça fera l'affaire. Mais j'aimais autant vous prévenir que pour le froid, il n'y avait aucun souci. Par contre, pour le chaud, c'est un peu la cata. Martin a encore perdu une dent. Il se l'a arraché. Il se l'a arraché, il s'appendouillait. Du coup, il lui manque les quatre dios. Moi, j'ai les dents sur la colle, ça ne va pas tomber. C'est les vraies dents en même temps ? Non, non. Moi, j'ai des fausses. Des fausses ? Les dents de lait, quoi. Oui. Voilà. Demain, c'est le grand départ. On a donc fait les valises. On va acheter les grands-parents. Voilà. On a fait les valises. Et comme j'ai travaillé, j'étais un petit peu mal organisée. Donc, il faut attendre que les derniers trucs finissent de sécher. Bravo, maman ! Mais Martin, il est en train de danser derrière. Il est en train de faire un chaud aussi. C'est ça. Bon, voilà. Donc, demain, on les emmène à mi-chemin. Et puis, on les récupérera après, peut-être. Sinon, on les laisse là-bas. Oui. Et moi, je prendrai les escaliers parce que j'ai pas reçu l'ascenseur. Ah, mais là, il y a un nouveau toc. Bon. C'est vrai, c'est en ascenseur, quoi. Si on va à New York, tu montes à pied ? Tout en haut ? Oui. On te laisse la veille au soir. Comment ? Tu es là-bas à New York ? Ou je ne sais pas. Beaucoup. Ça, je risque de prendre l'ascenseur. Bon. On n'a pas prévu d'y aller. C'était... Bon. On va vous faire de gros bisous. C'était pour raconter. Laisse cette boîte. On va vous faire de gros bisous. Nous, on va les préparer à manger. Du coup, il ne reste plus rien ni à manger. Moi, je prendrai ça. J'allais. Non. Non, mais on a quand même... Il reste des boîtes dans le congélateur. Ça fera bien l'affaire. Voilà. Je ferai les courses tout seul la semaine prochaine pour remplir quand ils seront là et ne pas avoir à le faire. Mais là, c'est la misère. J'ai aussi rendez-vous mardi chez le coiffeur. Ouais. Ouais. Pour cacher les cheveux blancs. Là, ça ne se voit pas trop. Mais ça ne se voit plus... Il ne faut pas un coup de vent, quoi. J'en fais une décoloration, mon ami. Oui. Toi aussi, tu vas vieillir un jour. Oui, mais moi, ça, c'est ma vraie couleur des cheveux. Ben oui. Et moi, encore. Oui, toi aussi. Mais toi, tu es tout blond. Alors, ça se verra moins. Ouais. Toi, c'est sûr que tu es aussi. Bon, on dit au revoir. Tu veux montrer tes dents ? Ton beau sourire. Ah ouais, lui, il a trois dents en haut. C'est tout enlevé, on dirait. Quatre, quatre. Il en manque quatre. Quatre. Ouais. Du coup, Mamou, elle disait qu'elle avait acheté des pommes. Je disais qu'il faudra lui couper. Ton beau sourire. Non, tu ne veux pas. Il est trop rigolo. Ça lui donne un air encore plus terrible. Bon, on va aller. Enfin, je vais aller préparer à manger. Là, du coup, ça urge un peu. On vous fait plein de grands bisous. Les gosses, on les revoit la semaine prochaine. Et puis, nous, on les revoit dans une semaine. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous. Dis salut. Oui, ça aillez. Ciao, ciao. Salut à tous. On est toujours mercredi 18 octobre. Voilà notre saucisse de morteau que j'annonçais qu'on allait manger avec notre poêlé campagnarde. Bon, donc, on va voir si ça plaît à tout le monde. Ce n'est pas jamais garanti chez nous. Mais je vais sonner le rassemblement. C'est parti. On va manger. T'as vu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada